Bonsoir Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir à Bordeaux. Merci à vous et merci surtout à vous d'être nombreux. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Je vous jure que c'était la dernière blague que je vais faire. Votre ouvrage s'intitule Les enfants du vide. La première question que j'ai envie de vous poser concerne ce vide. Ça m'a longtemps préoccupé ce vide. Le vide de quoi précisément ? Dans votre livre il y a beaucoup de pistes mais si vous deviez résumer ce vide, qu'est-ce que vous en diriez en quelques mots ? Ce vide c'est le vide de structures collectives et d'horizons collectifs. C'est le lot d'une génération qui est née après la grande crise des idéologies, après la crise aussi des structures collectives traditionnelles, que ce soit les églises, les syndicats, les partis politiques traditionnels. Et en réalité mes parents sont nés dans un monde qui était saturé de dogmes, de structures verticales, qui étaient saturés de sens. Et donc tout le sens de leur existence pour vivre libre et penser de manière autonome, ça a été de briser des chaînes et de s'émanciper de ces structures et de ces idéologies. Mais moi je n'ai dans une situation complètement opposée, inverse. Mon problème c'est pas le trop-plein idéologique, c'est pas le trop-plein d'institutions ou de structures, c'est l'antithèse, c'est-à-dire l'absence. Et donc au lieu de briser des chaînes, le cheminement que je dois accomplir c'est comment on retisse des liens dans ce vide. Et je pense que la crise actuelle des démocraties occidentales s'explique largement par ce vide-là, par le sentiment de solitude qui a gagné l'individu dans ces sociétés, et d'ailleurs le livre part, mais peut-être j'anticipe des questions, le livre part d'une conversation que j'ai eue avec un retraité de la sidérurgie en Lorraine et qui vient me voir après une conférence en me disant qu'il a un immense problème, c'est qu'il ne comprend plus ses fils et que ses fils, qui sont plus riches que lui ne l'était à leur âge, ont plus de biens matériels que lui en avait, et bien ses fils ont peur de tout, du monde, de l'avenir, des Arabes, de l'Europe et votre Front National. Et il me demande, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que j'ai une réponse à ces questions ? Est-ce que j'ai une explication ? Évidemment, je n'en ai pas. Et comme j'ai fait des études de philosophie, j'ai appris qu'il fallait répondre à toute question par une autre question, ce qui permet de s'en sortir. Donc je lui pose des questions. Et c'est lui qui, en fait, à la fin, ouvre une piste que j'ai essayé de suivre ensuite. Et il dit, oui, ils ont plus de biens matériels, ils sont plus riches que moi je n'étais à l'époque, même si ce ne sont pas des bourgeois du tout, mais ils sont surtout infiniment plus seuls que je ne l'étais. Et c'est de cette solitude, en fait, dont j'essaye de partir pour comprendre cette crise, parce qu'on est vraiment dans une crise systémique, ce n'est pas une crise conjoncturelle. Cette crise des démocraties libérales est une crise qui va de la frontière est de la Pologne à la côte ouest des États-Unis. Donc ça ne s'explique pas simplement par la situation spécifique de chacun de nos pays. Il y a quelque chose de plus profond que ça. dans le moment qu'on est en train de vivre. Et à mon avis, en partant de cette solitude, on comprend cette crise et on ne la limite pas à un seul facteur. On comprend que c'est une crise de fond, quasi une crise philosophique ou une crise civilisationnelle. Alors, cette solitude, vous l'appelez aussi liberté selon l'endroit où on se trouve, selon les moyens qu'on a, intellectuels, culturels. Financier aussi. Financier. Oui. C'est-à-dire que l'immense paradoxe, c'est qu'en fait, moi-même, vu ma situation sociale, cette société de solitude, elle a énormément de choses à m'offrir. Quand on habite le 10e arrondissement de Paris, finalement, on peut tout à fait vivre sa vie sans avoir besoin d'appartenir à une structure collective, le fait de ne pas avoir d'église, de ne pas avoir de syndicat, de ne pas avoir de parti, c'est potentiellement une liberté. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de comprendre que ce qui, pour une partie de la société, peut être vécue comme une liberté, peut être vécue comme une servitude par une autre partie de la société. Et finalement, cette émancipation des individus, qui a été la grande quête de nos sociétés pendant les 40 dernières années, cette émancipation de l'individu, eh bien, elle renforce les tendances centrifuges, c'est-à-dire l'éclatement de la société, et finalement, le gouffre qui sépare les classes sociales. Et on a eu raison de s'émanciper de la religion marxiste-léniniste, évidemment, mais on a eu tort, en fait, de décréter que l'échec du communisme, c'était l'invalidation de l'existence de classes sociales. Non, il y a des classes sociales. Et ce qui veut dire émancipation pour certains peut vouloir dire servitude pour d'autres. Et donc, comment on fait, en fait, pour interroger notre propre logiciel ? En fait, quand on écrit un livre, on n'est pas dans une position d'écrire un tweet ou un post Facebook. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous voulez défendre vos principes. Vous voulez empêcher les principes adverses de conquérir encore plus de terrain. Donc, vous êtes dans l'assertion, vous êtes dans l'affirmation. Quand vous écrivez un livre, vous essayez de vous interroger, en fait. Et c'est le temps, justement, du doute et d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, en fait, dans votre propre logiciel de pensée. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'interroger ce qui, dans ma propre pensée, dans ce que je croyais naturel, eh bien, a contribué aussi à la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et j'ai essayé de faire un livre qui entend proposer des solutions ou des idées que je revendique être progressistes ou de gauche ou que, peu importe le mot qu'on utilise, mais sans dresser de listes d'ennemis réactionnaires à abattre, parce que trop souvent, je pense que la pensée de gauche a cru pouvoir trouver une preuve qu'elle existait dans le simple fait de dénoncer un adversaire idéologique. et donc de commencer, en fait, par m'interroger sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon propre logiciel de pensée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'était un livre qui était plus difficile à écrire pour moi que les précédents, parce que, finalement, les précédents étaient la continuité de ce en quoi j'ai toujours cru. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait une France ouverte. J'ai toujours trouvé qu'il fallait lutter contre la tendance au repli, au refermement. Mais là, j'ai essayé de me poser sérieusement la question pourquoi Salvini, ça marche ? Pourquoi Trump, ça marche ? Pourquoi Bolsonaro, ça marche ? Alors, ce n'était pas Bolsonaro, mon écriture du livre, mais pourquoi il y a, comme ça, la moitié d'un village dans le sud de l'Italie qui va se presser sur la place publique pour juste écouter ou toucher Matteo Salvini ? Et s'interroger sérieusement sur les raisons du succès des leaders d'extrême droite et de la pensée nationaliste ou xénophobe, eh bien, ça nous conduit à remettre en cause plein de choses qu'on pensait acquises dans notre propre pensée. Donc, ce n'est pas toujours plaisant à faire ou à lire, je ne sais pas. Mais prendre au sérieux, en fait, cette crise, ça suppose de s'inclure aussi dans cette remise en cause. Généralement, les gens qui vous expliquent la crise de la social-démocratie européenne ou de la gauche, ils vous disent, en fait, en gros, la gauche est en crise parce qu'elle n'a pas écouté ce que je lui disais de faire pendant 15 ans. Moi, je dis, malheureusement, moi-même, j'ai contribué à cet échec et à cet impasse. Et alors, pourquoi, par exemple, en France, les partis frontistes n'ont pas réussi à dépasser les 20% ? Qu'est-ce qui a sauvé la France, finalement ? Ils les ont quand même dépassées. Oui. Je vous signale que malgré une prestation mémorable au débat de l'entrée de Tours, elle a fait plus que 20%, Marine Le Pen. Elle a fait plus que 20%, d'accord. En attendant... Oui, ils n'ont pas pris le pouvoir, mais déjà, ils sont quand même assez hauts. Et on peut noter qu'en réalité, leurs idées sont plus populaires que l'incarnation de ces idées. C'est-à-dire que si Marine Le Pen réussit le débat d'entre-deux-tours, elle serait encore plus haut qu'elle ne l'a été. Non, non. Donc, je ne pense pas que nous soyons immunisés du tout. Je pense que la menace est réelle et que, surtout, les idées sont très ancrées. Je crois qu'on a, en plus, un pays voisin qui est l'Italie. Et moi, j'essaie toujours de dire aux gens qui pensaient que Berlusconi était le signe d'un retard intellectuel des Italiens que l'Italie est un laboratoire et non pas un pays attardé. Donc, ils ont eu Berlusconi et longtemps après, les Américains ont Trump. Mais ils ont eu aussi Matteo Renzi, les Italiens. Ils ont eu, comme ça, un pôle de ralliement de l'ensemble des élites italiennes, qu'elles viennent de la droite ou de la gauche, qui se sont unis derrière un représentant unique qui était censé les sauver du fiasco ou du danger. Et trois ans plus tard, après Matteo Renzi, on a eu Salvini et le mouvement 5 étoiles. Et on notera à quel point Salvini a mangé le mouvement 5 étoiles dans l'espace de 2-2 parce que lui avait une idéologie et lui faisait de la politique. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire et de dire et d'écrire, c'est d'alerter justement les Français sur le fait qu'ils ne sont pas immunisés et qu'on a aujourd'hui un homme qui a prétendu unir aussi, encore une fois, comme en Italie, les élites, à rassembler les gens qui viennent de la gauche et de la droite et que l'alternative à cet homme, l'alternance, eh bien, ça peut tout à fait être Salvini. Et que donc, il y a une nécessité de prendre au sérieux de la crise qu'on traverse. Et jusqu'ici, la réponse politique à cette crise, à mon avis, ne semble pas être le signe d'une prise au sérieux de cette crise. Et donc, il n'y a aucune immunité française. Je me suis fait beaucoup traiter de castor parce que j'avais effectivement appelé à barrer la route à Marine Le Pen malgré les divergences que j'avais déjà avant même qu'il soit président avec Emmanuel Macron. Il me semblait très important qu'on fasse barrage. Mais, je crois aussi que faire barrage n'est pas suffisant. À un moment, les castors vont se lasser et les barrages, eh bien, ne fonctionneront plus. Et pour éviter cela, à mon avis, il faut regarder avec lucidité les problèmes de nos sociétés, ce qui suppose de proposer quelque chose de plus radical comme transformation que simplement des mesures. Je crois qu'on peut dire quand même que si les États-Unis n'ont pas connu le fascisme alors que les pays européens étaient ravagés par la tentation fasciste dans les années 30, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a eu un new deal, une refonte réelle du contrat social qui permettait la démocratie américaine de survivre. Et je pense qu'on est dans le même type de situation et qu'il faut interroger en profondeur nos comportements. Mais ça va depuis les comportements individuels jusqu'au comportement des élus. On est dans une librairie, ce qui est pour moi extrêmement intéressant de noter, c'est que les meilleures ventes de plus en plus dans nos librairies, ce sont les traités de développement personnel. C'est-à-dire qu'en gros, le rôle qui était dévolu à la philosophie politique en France a été remplacé par les manuels de développement personnel. Et en gros, si auparavant on se demandait ce qui est le bien ou ce qui est bon pour la cité, aujourd'hui, on demande d'abord à un livre de nous dire ce qui est bon pour soi. Et moi, je pense que ce n'est pas simplement les politiques, mais chacun d'entre nous. On a été transformé par des décennies en fait de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme mais qui est d'abord un rapport au monde plaçant l'individu au centre de tout. Et en réalité, la République ou la démocratie, mais la République en France, ça suppose que cet individu qui existe, il faut préserver une sphère privée où on a le droit de faire ce qu'on veut et on peut se prendre soi-même comme horizon, bien que cet individu soit couplé avec un citoyen mais qui lui, du coup, ne prend plus l'individu comme horizon. le citoyen prend la collectivité comme horizon et le drame actuel, c'est qu'en fait l'individu a complètement pris le pas sur le citoyen et c'est ça qui explique en partie à mon avis ce qu'on a appelé la vague populiste. Vous parlez d'absence de devoirs finalement. Je rebondis sur cette histoire où vous dites que finalement Sartre a été remplacé par un coach personnel et où vous faites des parallèles vraiment très intéressants. Votre livre est aussi très drôle. Vous faites des parallèles entre vous. Contrairement à mes blagues. Mais j'avais plus de temps pour les préparer. Il manque cette question du devoir. C'est-à-dire qu'on est passé à une société de droits avant tout de tellement de droits que finalement elle n'en a plus ou elle en a trop mais il est à l'absence du devoir. C'est la preuve que mon livre est contre-intuitif pour moi parce que spontanément mon logiciel de pensée c'est évidemment d'être du côté des conquêtes des droits individuels. Il n'y a aucune conquête de droits pour laquelle je ne me battrai pas. Et donc je suis clairement là-dessus en opposition frontale avec les discours réactionnaires ou conservateurs qui nous expliquent que la civilisation va s'effondrer si la PMA est votée. Mais par contre je pense effectivement ça ne suffit pas que l'horizon politique ne peut se résumer à des conquêtes de droits individuels ou à des conquêtes de liberté individuelle. Qu'à un moment donné il faut faire peuple. Alors si on dit cela ça veut dire qu'il faut accepter l'idée que la collectivité puisse exercer une contrainte sur notre individualité. Et c'est pour moi essentiel et c'est très mal compris à gauche. On est spontanément rétif à l'idée de contrainte et d'autorité. Mais en réalité on ne peut pas construire une république sans contrainte. Si honnêtement si la république avait proposé gentiment aux familles est-ce que vous voulez envoyer vos enfants à l'école on n'aurait pas eu l'école républicaine. Donc il y a un moment où il faut accepter de ne plus être que des individus et d'accepter qu'en fait être citoyen c'est une forme de violence exercée sur notre individualité. Il faut comprendre par exemple quand je disais une fois je me suis fait traiter d'antisémite dans une conférence c'est quand même assez drôle mais je précise maintenant qu'il ne faut rien parce que j'avais dit il n'y a pas en France de citoyen juif et une personne s'est levée en disant comment pouvez-vous nier l'existence de 600 000 personnes et ce que je voulais dire c'est que il y a des individus juifs de confession juive ou d'origine juive mais le citoyen suppose que l'individu de confession ou d'origine juive meurt à lui-même et s'exprime en tant que citoyen et que ce citoyen ne peut pas être qualifié comme cela et je pense que ça on l'a perdu prenez par exemple la déclaration des droits de l'homme ça s'appelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen aujourd'hui on ne parle que des droits de l'homme et on oublie et du citoyen pourtant les rédacteurs les révolutionnaires de 1789 maîtrisaient la langue française bien mieux que les politiques ou les intellectuels de notre époque donc ce n'était pas des adeptes de la répétition s'ils ont écrit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ce n'est pas pour répéter deux fois le même mot c'est qu'il y avait une différence et il y a toujours une différence fondamentale entre les deux et que les droits du citoyen peuvent être perçus comme des devoirs pour l'homme et le fil rouge en fait de ce livre c'est le discours sur la première décade de Tite Livre de Machiavel et la question qui se pose Machiavel est une question extrêmement actuelle c'est comment on maintient un esprit civique dans une cité et ce qu'il explique c'est qu'on le maintient alors ce ne sera pas un très bon slogan de campagne électorale pour un président de la république un candidat à la présidentielle en France par ce moto qui est présenté par Machiavel qui dit tener rico il publico et povero il privato ça veut dire maintenir riche le public et pauvre le privé ça ne veut pas dire qu'il entend appauvrir l'ensemble de la population mais ça veut dire qu'en fait la cité doit valoriser le public or on assiste à exactement l'inverse c'est à dire que toute la démarche aujourd'hui est de valoriser le privé on nous explique quand on a des députés je ne questionne pas du tout là je ne rentre pas dans la politique mais enfin la politique avec un petit P et basse mais on nous explique c'est l'argument qui m'intéresse on nous explique ah enfin nous avons des députés qui viennent de la vraie vie parce qu'ils sont issus du secteur privé comme si le secteur public était la fausse vie et on nous explique quand il y a une réforme et je ne questionne pas encore une fois la réforme là que le but d'une réforme est de faire en sorte que la SNCF soit à l'équilibre c'est le ministre de la santé les comptes de la SNCF soient à l'équilibre on peut tout à fait vouloir qu'elle soit plus efficace mais le but d'un service public n'est pas d'être à l'équilibre ça c'est le but d'une entreprise privée ou de gagner de l'argent le but c'est la mission que le public lui assigne c'est-à-dire la réorganisation du territoire c'est ce qui peut vouloir entraîner une réforme de la SNCF mais c'est la justification qui m'intéresse c'est les mots qui sont employés et les mots qui sont employés partout en Occident signifient une colonisation progressive de l'esprit public par l'esprit privé et pour moi pour prendre une métaphore que j'utilise au début enfin une image que j'utilise au début du livre la démocratie libérale c'est comme le tabouret dans un tableau de Caravage dans Saint Matthieu et l'ange où Saint Matthieu s'agenouille sur sur un tabouret pour écrire les évangiles sous la dictée d'un ange et ce tableau a l'air absolument miraculeux de stabilité et d'harmonie et en réalité quand on le regarde ce tableau on s'aperçoit qu'au premier plan il y a un tabouret le tabouret sur lequel il s'agenouille et bien menace de tomber et donc toute cette harmonie apparaît immédiatement comme un étant instable et moi je pense que la démocratie libérale c'est ce tabouret c'est un système qui est aussi en permanence qui est en balancement permanent en dialectique permanente entre deux pôles qui sont dans le nom le pôle démocratie et le pôle libéral et ces deux pôles l'un met en avant le tout l'unité, le public c'est le pôle démocratie et l'autre met en avant la sphère privée la multitude la différence la multiplicité le fait que chacun puisse faire ce qu'il l'entend dans sa sphère et ces deux pôles en fait quand ils entrent en contradiction dynamique et bien ils font la force et le progrès de nos sociétés mais si l'un des deux pôles s'effondre alors la société entre en crise et depuis 40 ans le pôle démocratie s'effondre et le pôle libéral de démocratie libérale triomphe à tel point que le tabouret arrête de bouger et tombe complètement d'un côté et donc tout l'enjeu d'une pensée aujourd'hui c'est comment on fait pour revitaliser ce pôle démocratie comment on fait pour revitaliser en chacun de nous l'esprit public comment on fait pour ne plus se prendre soi-même comme horizon quand on parlait du vide c'est celui-là le vide le vide c'est une société dans laquelle chacun se prend soi-même comme horizon et donc entre toutes ces monades qu'est-ce qu'il existe le rien et finalement qu'est-ce qui se produit et bien la solitude qui a ainsi généré devient tellement insupportable pour un nombre croissant de la population qu'émerge l'appel au despotisme et moi je n'invente rien c'est Tocqueville déjà qui expliquait que le meilleur terreau du despotisme c'est l'éparpillement c'est la multitude c'est quand le peuple devient multitude et je crains et je pense qu'on soit dans une de ces périodes où en fait l'éparpillement est tel que l'appel à l'autorité et à l'autoritarisme devient si fort que la démocratie entre en crise dans votre livre vous proposez un contrat social que vous présentez comme un horizon et non comme un programme quoi la différence moi je pense que la politique aujourd'hui souffre d'abord d'absence d'horizon de perspective on peut faire des programmes à 5 ans mais vers où on veut amener la société à 20 ou 25 ans quel est le sens en fait qu'on donne à la politique et le problème c'est qu'en gros on considère chaque candidat à la présidentielle comme un ministre des finances donc on va lui demander de répondre techniquement sur chacune des mesures qu'il présente pour la première année de son mandat c'est extrêmement bien parce que ça empêche les gens de trop mentir mais c'est pas suffisant en fait et encore j'ai vu un air dubitatif je confirme en ayant des bonnes fiches on peut quand même s'en sortir mais ça manque d'un horizon à long terme parce que donner du sens c'est quand même expliquer en quoi ce catalogue de mesures qui est un programme de gouvernement et bien va transformer en profondeur la société et par ailleurs ce que j'essaye de voir c'est que il y a une date qui nous est fixée comme horizon en fait déjà il suffit de lire le rapport du GIEC et la date de 2030 là on sait qu'en 2030 on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique et donc il faut quand même qu'on pense une transformation de nos sociétés à plus que 5 ans il faut qu'on la pense à 12 ans et il faut qu'on la mène et qu'elle soit assez radicale en 12 ans pour qu'on ne bascule pas dans l'irréversibilité climatique et je pense c'est pour ça que j'ai avant le contrat social je pense qu'aujourd'hui l'horizon qui permet de penser la politique à long terme c'est un horizon tragique ça s'appelle l'écologie ça s'appelle la lutte contre le réchauffement climatique ou la lutte contre la disparition de la biodiversité et ça permet d'imposer à la politique de se repenser à plus long terme que le cycle électoral et je pense que c'est un effort qu'on doit absolument faire parce que sinon en fait on n'y arrivera pas le court termisme qui peut sembler être un gage de sérieux à mon avis est plutôt un gage de fuite devant un horizon tragique c'est à dire que si on pense à 2022 on pense pas à 2030 et moi ce que j'aimerais c'est que chaque programme pour 2022 et bien m'explique en quoi il marche vers 2030 en quoi il fonctionne dans le cadre d'une vision à plus long terme qui est d'empêcher en gros que notre monde ne disparaisse donc ça me semble une ambition assez nécessaire à avoir et donc à mon avis un contrat social c'est plus qu'un programme de gouvernement c'est moins dans le détail mais c'est plus qu'un programme de gouvernement parce que le problème qui se pose à nous c'est un problème de cadre c'est un problème de système c'est pas simplement un problème de telle ou telle réforme ou telle ou telle mesure et donc un horizon politique devrait être un projet de changement des cadres et ça ça peut pas être un simple programme de gouvernement changer un cadre ça veut dire changer le cadre même du débat dans lequel on a ensuite des débats entre différents programmes de gouvernement est-ce qu'on peut s'appuyer sur un système politique viable dans ce contexte de cette façon là vous prenez l'exemple de Nicolas Hulot qui finalement aura été limité est-ce que l'engagement politique aujourd'hui a une telle limite que finalement c'est comme si on avait les mains ligotées pour pouvoir avancer moi je pense que la démission de Nicolas Hulot et la manière dont il l'a présenté la manière dont il a parlé ce matin là est un moment de vérité assez rare dans une société et il faut donc écouter ce qu'il nous a dit et ce qu'il nous a dit c'est un qu'il y avait en fait une forme d'impossibilité à continuer une politique de petits pas quand le problème était à ce point systémique première chose la deuxième chose qu'il nous a dite c'est qu'il y avait une incapacité à trancher aujourd'hui à la tête de l'état à trancher clairement et que le et en même temps devenait face au réchauffement climatique une contradiction que donc il fallait une exigence de clarté et j'ai noté qu'il avait répété quatre fois le terme tragique dans son entretien et à mon avis c'est essentiel pourquoi ? parce que qu'est-ce qui légitime la politique ? ce qui légitime la politique c'est qu'il y ait des problèmes dans la société qui ne peuvent pas être résolus d'eux-mêmes que le simple jeu des forces sociales ne peut pas résoudre ce qui légitime la politique c'est donc l'existence du tragique le tragique c'est la prise en compte de problèmes qui ne sont pas solvables d'emblée la vision comique du monde c'est une vision selon laquelle en fait tout problème va s'auto-résoudre c'est Woody Allen d'ailleurs qui dans Melinda et Melinda dit qu'en gros la différence entre la tragédie et la comédie c'est justement le regard qu'on pose sur un problème on peut raconter la même histoire d'une manière tragique ou d'une manière comique si on la raconte d'une manière comique c'est que finalement l'histoire tourne autour d'un problème qui n'en est pas un en réalité puisqu'il s'auto-résout l'histoire tragique c'est que ça aboutit à une crise parce que le problème ne se résout pas de lui-même et je pense que nos politiques ont réellement évolué dans une atmosphère comique mais pas seulement nous aussi en pensant que la société pouvait fonctionner d'elle-même ce que le réchauffement climatique pris en compte par Nicolas Hulot dont Nicolas Hulot prend la mesure ce que ça nous dit c'est qu'en fait on est face à un problème tragique et que donc il va falloir trancher et que quand on doit trancher évidemment et bien on va heurter des intérêts on va heurter des intérêts et on va être amené à conduire une politique cohérente de transformation de la société et Nicolas Hulot voyant que cette politique ne pouvait pas être menée il démissionne alors bien sûr ensuite tout le monde a cherché à psychologiser le message de Nicolas Hulot c'est à dire qu'en fait les clowns ont repris possession du message de Nicolas Hulot pour expliquer finalement il n'est pas si grave ce message puisque cette personne est fragile parce que finalement si on regarde bien dans ses yeux et bien il ne semble pas très solide cet homme là mais on a la même attitude quand 15 000 scientifiques publient un texte en une du monde qui nous terrifie pendant deux jours avant qu'on passe à autre chose et qu'on le mette à distance qu'on le déréalise qu'on le relègue dans l'ordre de nos préoccupations et donc il y a à mon avis là quelque chose qui est de l'ordre du retour du politique dans la parole de Nicolas Hulot contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'une démission on pourrait croire que c'est une démission du politique en réalité c'est un appel au retour du politique et au politique dans sa capacité à transformer la société et moi je crois aussi que Nicolas Hulot a dit son problème c'est qu'il était un homme seul appuyé sur une popularité au sein d'un appareil où les lobbies étaient extrêmement puissants et qu'il lui manquait un mouvement dans la société c'est ça qu'il a dit et donc ce que ça veut dire c'est qu'en fait il y a une responsabilité collective de chacun d'entre nous à porter justement cette volonté là de transformation et que la politique c'est pas qu'une affaire d'élection c'est aussi une affaire de mobilisation continue des citoyens si on sait qu'on a cette échéance tragique alors à un moment on doit quand même tous collectivement appuyer ceux qui entendent mener cette transformation parce que encore une fois toute transformation heurte des intérêts et s'il n'y a pas de mouvement dans la société il a totalement raison et bien les intérêts sont toujours plus forts que la volonté de transformation et donc c'est pour moi un appel en fait à la politique c'est pas un aveu d'échec c'est un aveu d'échec qui en fait est un appel au sursaut collectif d'une société qui décide que son avenir en tant que tel est plus important que X ou Y intérêts bien établis Est-ce que la société du spectacle de Guy Debord a pris le pas sur la parole des intellectuels vous dites que depuis 1970 quand même beaucoup d'intellectuels ont essayé d'alerter notamment sur l'écologie en vain est-ce qu'il faudrait est-ce qu'on pourrait imaginer des outils qui relèvent de la société du spectacle pour finalement essayer de faire prendre conscience aux gens de la situation déjà en fait oui la société du spectacle a pris le pas et c'était déjà le problème dans la thème de Socrate son rapport au sophiste c'était déjà une critique de la société du spectacle et donc la société du spectacle elle vise à rendre le tragique comique pour ne pas susciter l'action politique c'est ça le fonctionnement c'est qu'on déréalise tout on peut se permettre de rire de tout on est ironique vis-à-vis de Cassandre en gros Cassandre dans une société du spectacle passerait pour une hystérique totale ce qui était déjà le cas d'ailleurs parce que personne l'a cru quand elle parlait à Troyes donc la société du spectacle c'est pas nouveau mais il y a des moments en fait assez graves dans l'histoire des peuples où la société du spectacle devient criminelle parce qu'elle ne permet plus de prendre en compte les problèmes qui sont des menaces immédiates sur nos existences et donc tout l'enjeu c'est de s'emparer des moyens de la société du spectacle c'est-à-dire des moyens médiatiques des moyens de communication des réseaux sociaux qui peuvent tourner soit à la foire à Lego sur Instagram moi regardez comment je mange cette assiette qui a l'air géniale et ma vie ressemble à un conte de fées hollywoodien soit se transformer en Agora et donc tout l'enjeu c'est comment est-ce qu'on utilise ces moyens ces canaux de la société du spectacle pour revenir à une forme de citoyenneté et d'engagement politique et ça c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué à tenir mais c'est pas en se retirant dans sa forêt ou dans sa tour d'ivoire en disant je me coupe de ces moyens-là qu'on arrivera à pousser une transformation dans la société et donc à mon avis c'est de la responsabilité aujourd'hui c'est d'investir tous ces canaux tous ces moyens pour retourner les moyens qu'elle utilise contre cette société du spectacle et c'est extrêmement compliqué à faire parce qu'en fait on a comme une seconde peau chacun d'entre nous on a comme une seconde peau on a tellement été habitués en fait à notre individualité au fait de se prendre soi-même comme horizon que le passage à la liberté active participative c'est la différence entre la liberté des anciens et la liberté des modernes la liberté des modernes c'est d'abord un droit de retrait un droit de retrait dans sa sphère privée et la liberté des anciens c'était une liberté de participation sur la sphère publique à la sphère publique et c'est difficile en fait c'est compliqué ça ne correspond pas à nos habitudes mais je pense que la prise en compte du danger si on continue de la même manière et bien est le plus fort moteur pour accomplir en soi cette transformation et mais ça encore une fois c'est un processus qui est à la fois un processus politique où il faut produire un nouveau contrat social un nouvel horizon politique et en même temps c'est un processus aussi où en chacun de nous on doit accepter de mourir en partie à soi-même c'est le principe même de la philosophie selon Socrate l'exercice à la mort mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui c'est ce qu'on sait plus faire en fait donc il faut qu'on réapprenne c'est un beau programme politique qu'on réapprenne collectivement à mourir mais pour éviter de mourir réellement est-ce que les regroupements finalement à plus petit niveau représentent un engagement plus fort que politique est-ce qu'il n'y a pas justement un gouffre entre l'action d'un nombre d'associations et de regroupements qui portent différents noms ou différentes appellations et une perspective du G20 qui est quand même un gros point d'interrogation aujourd'hui aujourd'hui en fait quand on dit que les gens sont dépolitisés c'est faux c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de français qui ont participé à des associations mais depuis des associations écolos jusqu'à des associations d'aide aux migrants d'accueil des personnes migrantes ou des associations de solidarité sociale ou des associations de transformation du voisinage il n'y a jamais eu autant d'adhérents aux associations donc il n'y a pas et c'est une manière aussi de faire de la politique donc il y a une désaffection vis-à-vis des partis politiques mais il n'y a pas une désaffection vis-à-vis de la vie publique le problème qui se pose dans ce type d'engagement c'est qu'en fait ça ne suffit pas c'est-à-dire que c'est à la fois des formidables laboratoires de liens sociaux c'est la base à partir de laquelle on doit construire une vision du monde mais si ça reste à l'échelle locale comme ça ça n'enrayera pas la course folle de nos sociétés vers l'abîme ça préservera peut-être des îlots de résistance mais le mur on le prendra quand même et donc ce qu'il faut réinventer en fait c'est le passage de cette échelle-là d'engagement à un engagement plus global et l'immense problème pour ce passage-là c'est qu'il y a une crise de la parole globale c'est-à-dire qu'a priori la parole politique au sens de nationale ou européenne a été décrédibilisée et donc il y a une forme d'on fait confiance au maire de son village on fait confiance à son association locale mais dès qu'on sort de ça pour exprimer une vision globale on est réticent à croire et donc c'est à ça qu'il faut répondre parce que c'est d'ailleurs ma discussion avec beaucoup d'écologistes qui disent mais on va d'abord transformer les comportements individuels et moi je pense que c'est extrêmement nécessaire ça ne marchera pas si on ne fait pas ça mais c'est extrêmement insuffisant aussi c'est-à-dire que l'écologie ne peut qu'être politique et en fin de compte quand on regarde quand même les données on peut se rendre compte que eh bien si simplement Exxon Total et d'autres grandes compagnies pétrolières remplissent leur cahier des charges et continuent à explorer et exploiter ce qu'ils ont prévu d'explorer et d'exploiter vous pouvez faire tous les efforts individuels que vous voulez on explosera les objectifs des accords de Paris et donc en réalité il va falloir contraindre ces grands groupes à ne pas respecter leur cahier des charges et pour contraindre les grands groupes à ne pas respecter leur cahier des charges honnêtement ce que chacun d'entre nous fait en triant ses déchets ou en économisant l'eau ou en faisant attention à son comportement ne suffira absolument pas il faut une intervention d'une main publique et donc ça ça veut dire qu'il faut une intervention politique donc ça veut dire que nécessairement en fait la prise en compte du danger écologique et bien nécessite la politique et le risque c'est qu'en fait chacun d'entre nous en menant des actions pas seulement sur la question écologique aussi sur la question par exemple prenez la question des exilés souvent quand on mène on porte une parole publique sur la question des migrants on se dit mais et vous vous en accueillez chez vous et c'est une question légitime d'ailleurs parce que je pense que chaque individu peut faire l'effort de solidarité vous devrez le faire ou doit le faire s'il peut le faire mais c'est pas suffisant non plus à la fin on a un état on a une question publique on a une question politique c'est au niveau de la politique qu'on doit gérer l'accueil et qu'on doit inventer l'accueil ou décider de l'accueil et donc il y a une forme comme ça de rétrécissement à chaque fois des questions alors même que tout l'enjeu d'une république c'est justement de partir d'engagement de terrain d'engagement associatif d'engagement de solidarité pour aboutir à une politique publique et ça ne marchera pas sans ce passage là sans ce changement d'échelle là et ce changement d'échelle c'est précisément ce qui est raté aujourd'hui c'est pas que les gens sont tous devenus égoïstes c'est pas vrai ils s'engagent mais comment on passe de ces engagements là à une parole commune à tous ces engagements et ça c'est l'immense défi qui est devant nous et on n'a pas en plus des masses de temps donc ce sera ma dernière question puisqu'on est pressé par le temps moi je suis tranquille vous avez un train quand même ça va est-ce que justement on le voit bien à travers les élections et à travers ce que vous racontez beaucoup d'entre nous sommes prêts sont prêts à s'engager est-ce qu'il manque une figure à suivre et est-ce que vous seriez prêts à vous engager d'une façon ou d'une autre oui oui allez-y quelle est la limite de votre engagement Raphaël Guzman elle n'a aucune limite il n'a aucune alors c'est dit non mais par contre on est bien d'accord je peux me permettre de revenir sur la formulation de votre question ne le prenez pas mal alors je pense je comprends le besoin de l'incarnation politique mais est-ce que c'est une vraie question je pense sincèrement qu'il faut aussi qu'on arrive à penser la politique pas seulement sur l'incarnation personnelle parce que c'est extrêmement nuisible au débat d'idées ça c'est vous qui le dites moi j'y crois hyper sincèrement c'est à dire que je me suis toujours méfié moi des leaders charismatiques qui demandent aux gens de les suivre dans une aventure personnelle et qui mettent les initiales de leur prénom et de leur nom sur leur parti politique mais même ceux qui ne le mettent pas et qui par ailleurs se comportent exactement de la même manière que ceux qui le mettent mais donc je pense que c'est pas simplement un problème d'incarnation il y a vraiment non mais après je vais vous répondre je vous jure c'est pas une fuite oui c'est pas forcément un individu mais en tout cas oui un collectif voilà un collectif d'ailleurs dans votre livre vous posez chaque chapitre se termine par une question on comprend bien que votre préoccupation est moins d'affirmer que de solliciter la collectivité bien sûr et je pense que c'est ça l'essentiel en fait donc voilà et pour répondre à votre question sans fuir évidemment que moi je peux pas écrire ce livre et explorer ses urgences et ensuite me demander sur quoi je vais écrire mon prochain livre enfin je veux dire ça serait quand même ultra problématique quant à ma stabilité mentale et surtout à mon honnêteté et s'il y a une chose que je sais c'est que je crois chaque mot qui est dans ce livre donc si je crois à ces mots évidemment que ça doit déboucher sur un engagement politique collectif et donc là avec beaucoup d'autres personnes avec des militants associatifs avec des gens qui luttent sur le terrain depuis la lutte contre les bourrouges à Marseille jusqu'à la lutte contre les lobbies à Bruxelles en passant par la réinvention d'une démocratie de participation à Kingersheim ou des collectifs de pêcheurs en Bretagne ou des agriculteurs qui essayent d'inventer des circuits courts et bio et bien nous avons la volonté commune de lancer un mouvement qui soit un débouché politique en fait à toutes ces initiatives qui font qu'en réalité les liens sociaux perdurent encore dans notre pays et qui permettent en fait à des causes qui sont déjà portées par les citoyens et les citoyennes et bien de changer d'échelle et d'aboutir à une vision du monde donc on va lancer demain un mouvement qui s'appelle Place Publique le nom est déjà paru il n'y a aucun scoop total un mouvement qui s'appelle Place Publique et qui vise à fédérer ces énergies là c'est pas une écurie électorale ou une liste de plus pour les européennes contrairement à ce qui a été dit c'est au contraire c'est l'idée de dire qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui et bien de produire cette vision là de produire ce changement d'échelle là de répondre à 2030 et pas à 2019 ou à 2022 c'est précisément toutes ces rivalités en vue d'élections immédiates toutes ces rivalités entre structures partisanes et donc il nous faut une maison commune où en fait les gens quel que soit leur parti et surtout ceux du plus grand parti de France c'est-à-dire les 100 partis et bien puissent se rassembler et mener des campagnes communes des campagnes de contre-lobbying des campagnes autour de causes précises et quand tout à l'heure je parlais de crise de la parole politique moi c'est quelque chose qui m'obsède parce que je pense qu'en fait une vie sans politique c'est pas une vie humaine je crois sincèrement que la politique est l'horizon de notre existence c'est un peu fou comme pensée mais je crois sincèrement et que si on ne s'occupe pas de la politique et bien c'est elle qui s'occupera de nous et donc cette crise de la parole politique elle m'inquiète elle m'effraie et et on se demandait comme ça comment on peut y résoudre cette crise là enfin sortir de cette crise là comment on peut redonner du crédit à la parole publique précisément d'ailleurs en sortant de cette idée du leader charismatique qui aurait une parole sur tout parce que je pense que la crise de la parole politique c'est aussi une crise de l'omniscience c'est à dire que vous avez n'importe quel leader politique même le plus ouvert et sympathique si vous avez un problème sur l'éducation sur les migrations sur la géopolitique asiatique sur l'écologie ce sera la même personne qui va venir asséner des vérités sur toutes ces questions franchement moi je suis hyper impressionné parce que je serais totalement incapable de le faire et je pense que une des crises justement de la parole publique c'est que c'est impossible de tout savoir sur tout et donc il faut repartir en fait de gens qui ont consacré leur énergie leur temps leur enthousiasme leur vie à des causes et qui donc connaissent parfaitement ces causes là et qui par ailleurs on peut être sûr que c'est pas la rencontre avec 3 lobbyistes et 4 industriels qui va les faire changer d'avis moi je sais que Claire Nouvian par exemple qui lutte depuis 15 ans pour la préservation des océans et bien et qui lutte contre les lobbies à Bruxelles des lobbies extrêmement puissants et bien je sais qu'elle va pas changer d'avis après-demain même si le président de la république l'invite à déjeuner et lui promet mon émerveille et je peux pas dire la même chose de d'autres leaders politiques parce que fondamentalement leur parole elle est plus abstraite sur ces questions et donc je pense qu'il faut partir de ces engagements là pour produire un projet collectif un projet commun et c'est ce qu'on va essayer de faire alors après aucun d'entre nous n'est politique professionnelle ou n'aspire à le devenir mais on décide collectivement de franchir le pas et d'appeler l'ensemble des gens qui le souhaitent qui veulent s'engager mais qui trouvent pas encore d'endroit vraiment où s'engager et bien à co-construire ça avec nous ce mouvement avec nous parce que on a pas encore les solutions mais par contre on sait qu'on doit les produire de manière extrêmement urgente et à partir encore une fois des solutions qui existent quand on voit Bolsonaro Trump ou Salvini quelque chose qui me frappe moi par rapport au hasard Emmanuel Macron ou même Jean-Luc Mélenchon c'est la cohérence de leur offre ils sont autoritaires anti-écologiques anti-droit de l'homme si on veut et profondément xénophobe ok c'est cohérent face à eux l'offre est réellement incohérente parce qu'il faut se soucier de tel ou tel intérêt parce qu'il faut se soucier de tel ou tel segment de la population parce qu'il faut bien sûr c'est normal on veut être élu c'est comme ça moi ce que j'aimerais d'abord c'est qu'on avant de se poser la question d'être élu c'est qu'on arrive à produire l'offre qui soit réellement cohérente face à celle-ci et pour ça je pense qu'il faut se dégager des contingences des structures partidaires actuelles pour se rassembler tout en restant dans les parties pour ceux qui y sont et la produire cette offre à partir d'acteurs de terrain et de porteurs de cause et donc c'est ça ce qu'on va essayer de faire c'est pour ça que sur le leader caractéristique je pense qu'il faut accepter que la solution elle viendra d'une forme de polyphonie et pas de de solo de guitariste choc et donc c'est vous qui avez dit leader charismatique c'est pas un mot oui non mais vous avez dit voilà moi je voulais demander jusqu'où vous seriez prêt à aller mais moi je suis prêt non mais ce que vous avez dit avant est-ce que c'était pas un problème d'incarnation je pense qu'il y a plus qu'il y a un problème d'incarnation il y a un problème d'idée oui tout à fait et moi je serais prêt à aller moi je serais prêt à aller jusqu'où moi sincèrement je ne reposerai jamais tant que je pense qu'en 2030 parce que j'ai le malheur de croire c'est un défaut d'éducation quand des scientifiques parlent franchement il faut les écouter qu'ils savent mieux que moi et donc quand on me dit qu'en 2030 on bascule dans l'irréversibilité tant qu'on n'aura pas engagé ces transformations qui sont nécessaires et bien moi je pense que j'ai pas intérêt à me reposer j'ai des enfants qui vivent dans une société qui a basculé dans l'irréversibilité tant que je pense qu'il y a une menace réelle et je crois qu'elle est réelle que la démocratie disparaisse aujourd'hui sur notre continent j'irai jusqu'au bout et tant que je pense que finalement un projet qui qui moi fait partie du coeur de mon identité qui est le projet européen tant que je pense que vu la manière dont il est conduit et géré il est réellement menacé de délitement je n'aurai aucune limite dans mon engagement et pour vous faire comprendre il y a un moment qui m'a réellement traumatisé en fait il y en a plusieurs mais c'est le moment de la formation de la coalition populiste en Italie on avait d'un côté cette coalition qui représente en gros tout ce que je déteste sur terre enfin non il doit y avoir d'autres choses mais là c'était quand même assez massif et de l'autre côté on avait des éditorialistes français ou des députés allemands qui en appelaient aux agences de notation pour empêcher la formation de cette coalition donc je me suis posé une question sérieuse qui est une question quasi insoluble et assez désespérante je dois vous le dire qui est de dire est-ce que c'est ça l'avenir ça va être le choix entre d'un côté le produit d'une expression démocratique qui est profondément liberticide et de l'autre côté un libéralisme post-démocratique qui en appelle à l'invalidation des élections par des instances non élues et après je me suis dit mais c'est pas la première fois qu'on se pose la question il y a aussi le cas du référendum suisse sur les minarets d'un côté des instances non élues les juges qui autorisent la construction des minarets et de l'autre le peuple qui décide la prohibition de la construction des minéraux donc d'un côté vous avez une démocratie illibérale pour reprendre le thème d'Orban et de l'autre un libéralisme post-démocratique c'est ça le choix mais alors dans ce cas là moi je suis l'âne de Buridan je me passe je me transforme du castor vers l'âne et c'est une grande figure de la philosophie l'âne de Buridan il a face à lui à boire et à manger et il ne sait pas ce qu'il doit faire en premier entre boire et manger finalement il meurt de faim et de soif donc si on pouvait éviter de mourir de faim et de soif et créer une dynamique qui nous permet de ne pas nous limiter à ce non-choix là ou à ce choix terrible cornelien et bien je pense qu'on ferait acte de salubrité pour la société et aussi pour chacun d'entre nous c'est à dire que ça va finir par être vraiment oppressant d'être placé dans cette situation là je ne veux pas avoir le choix moi entre des technocrates post-démocrates et des gens élus démocratiquement dont le but est d'abolir les libertés et donc il y a un moment où là il faut s'engager face à ça et essayer de montrer qu'il y a une autre voie que ces deux choix là c'est intéressant la réponse que vous donnez est intéressante avec cet exemple de l'Europe où finalement Thomas Porcher est avec vous dans vos places publiques il a sorti un livre aussi un certain engagement écrit détaillé sur ses réflexions donc on pourrait imaginer en tout cas un collectif qui ne soit pas une figure à suivre mais un regroupement de figures à suivre c'est très européen comme idée et finalement pardon ça revient quand même au démarrage de cette rencontre où vous parliez de solitude et qui est aussi que parmi les gens qui vous écoutent qui vous suivent et qui vous lisent beaucoup aimeraient mais se sentent suffisamment seuls et donc ont besoin quand même d'avoir comme vous le dites et c'est quand même la raison pour laquelle vous le faites un mouvement à suivre un groupe de gens une figure peu importe en fait en tout cas un élan vraiment je pense que c'est la réflexion qu'on s'est tous fait en fait il y a un moment où même même si ça peut être confortable des fois d'être seul libre de ses propos libre de ses pensées libre de son temps il y a un moment où en fait face au risque cette solitude elle devient trop pesante et on a un besoin vital d'engagement collectif et c'est ça qu'on va essayer de faire en plus ce qui est étonnant c'est dans ce mouvement c'est qu'en fait quand on regarde on ne s'est jamais posé les questions et on a fait je vous révèle je suis vraiment un piètre politique je révèle les trucs qu'on est censé garder cachés mais bon c'est pas grave on a fait on a fait une assemblée générale et on on ne s'était jamais demandé pour qui on votait pour qui on avait voté il y en avait on savait parce que publiquement il avait dit moi par exemple gros succès trust my judgment et donc mais la plupart ils n'ont pas dit pour qui ils votaient et donc on ne s'était jamais posé la question et puis au bout d'un moment on fait une assemblée générale qui adopte des statuts d'un mouvement donc là on sait on est lancé on se dit voilà c'est mercredi ok donc et on se pose la question et en fait on avait vraiment voté tous pour des candidats différents enfin pas tous pour des candidats différents parce qu'on n'avait pas tant que ça les candidats mais on avait voté de manière très éclatée et certains avaient voté pour Emmanuel Macron d'autres avaient voté pour Benoît Hamon d'autres avaient voté pour Mélenchon il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient voté Fillon ou Le Pen c'est vrai mais en même temps moi je ne crois pas à l'incarnation de tout le peuple dans un mouvement je pense qu'il y a des clivages quand même qui existent et mais pour dire et en fait on ne s'était pas posé avec ça parce que finalement on partageait en fait une véritable communauté de vision du monde et c'est quand même assez étonnant comment est-ce qu'on fait pour partager une communauté de vision du monde et avoir à ce point éclaté notre notre choix politique est-ce que c'est pas parce que finalement il n'y avait aucune des structures qui remplissaient notre vision du monde et 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 que certains avaient voté pour Emmanuel Macron parce que ils voulaient éviter Fillon ou Le Pen ou même parce que pour eux la défense de l'idéal européen était dans ce moment de souverainisme était plus importante que la défense des solidarités sociales par exemple et que les autres avaient voté Jean-Luc Mélenchon parce que pour eux la prise en compte du danger écologique et la dénonciation des ravages du capitalisme débridé et la préservation de solidarité sociale était plus importante que leur idéal cosmopolite ou européen et que donc ils avaient passé outre leur répulsion face à certaines rhétoriques de Jean-Luc Mélenchon que d'autres avaient choisi tout en sachant qu'ils allaient perdre et 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 qu'en fait on se retrouvait et qu'il fallait dépasser en fait ces quatre partisans et puis que peut-être on votera tous pour des gens différents encore une fois mais qu'on éprouvait tous le même besoin en fait la même urgence et le même besoin d'essayer de voilà de prendre notre bâton de pèlerin de créer une maison qui soit ouverte à tous et et surtout de de la créer autour de porteurs de cause qui vont recrédibiliser la parole politique et quand on qu'est-ce qu'il y a de commun finalement c'est la question qui doit y avoir c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre en Indre et Loire des femmes qui luttent contre la fermeture d'une maternité et à Lyon un entrepreneur qui essaye de mettre en réseau différents acteurs sociaux européens qu'est-ce qu'il y a de commun entre un activiste écologique de Marseille et un élu de terrain qui essaye de réinventer la démocratie en Alsace et finalement ce qu'il y a de commun c'est comme ça qu'on a trouvé le nom du mouvement c'est une forme de volonté de rétablir la notion de place publique une volonté de face à la privatisation du monde ou face aux passions autoritaires de rétablir la figure du citoyen et et je pense que c'est ce qu'on c'est ce qu'on va essayer de faire après je ne sais pas si on va réussir évidemment mais en tout cas je pense que chacun d'entre nous et puis tous les gens qui nous rejoignent ça doit être la même chose on s'en voudrait trop de ne pas avoir au moins essayé parce que là l'enjeu ce n'est pas simplement de changer le monde c'est à dire que moi je ne crois pas en fait aux mouvements qui veulent changer le monde moi je pense que l'enjeu c'est c'est d'empêcher que le monde ne se défasse complètement et ça c'est un moteur d'engagement beaucoup plus puissant en fait parce que si si c'était juste la continuation du même je ne sais pas moi si j'aurais franchi le cap de créer une structure collective mais la continuation du même c'est la certitude qu'on va réellement imploser et réellement tout perdre et donc c'est à ce moment là en fait où des gens qui n'envisageaient pas de franchir le pas franchissent le pas merci Raphaël merci à vous 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 merci à vous